Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons vous parler du monde d'après Covid-19. Quelles leçons tirer de cette crise majeure ? Elle a montré les limites d'une économie mondialisée ultra spécialisée. Mais quelles sont les alternatives ? Comment réinventer un modèle plus soutenable écologiquement et socialement ? On va en discuter avec l'économiste et chercheuse bordelaise Aurélie Pied, qui est professeure à Arts et métiers et à l'école de commerce YSEG. Alors, qu'est-ce qu'on retire comme leçon de cette crise ? Quels sont les enseignements ? Cette crise nous évoque ou témoigne ou met le doigt, je dirais, sur un monde finalement qui est malade. Cette crise vient s'ajouter à d'autres crises, crise démocratique qu'on avait déjà rencontrée, crise économique évidemment, qui était déjà présente, sous-jacente et qui vient se confirmer aussi. Donc, ça témoigne d'un monde malade. Ça témoigne aussi de notre, finalement, mode de vie qu'il faut remettre en question aujourd'hui, qu'il est nécessaire, puisque c'est finalement une zoonose, ce Covid-là, une zoonose qui est issue des activités de l'humain, de l'homme. Donc, finalement, ça remet en question notre modèle de société et plus précisément notre modèle économique. Quelles sont les failles, justement, que vous avez identifiées dans notre modèle économique qui ont été mises, justement, révélées au grand jour auprès de l'opinion publique par cette crise majeure ? Je ne sais pas si, en tout cas, ça a été révélé, si c'est évident pour tout le monde de le comprendre. Mais, en tout cas, j'ai envie de revenir sur, justement, le modèle économique dans lequel on est, que les gens comprennent bien. Finalement, l'économie, avant tout, c'est une discipline qui cherche à satisfaire nos besoins. Et on est dans un modèle économique qui, finalement, cherche à satisfaire nos besoins à travers la consommation. Donc, il faut produire toujours plus pour satisfaire, finalement, des besoins qui sont soi-disant illimités, puisque l'une des hypothèses en économie, c'est que nos besoins sont illimités. Donc, il faut produire toujours plus pour satisfaire des besoins illimités. Sauf que nos ressources ne sont pas illimitées. C'est ça. Donc, il faut produire plus. Et finalement, sans condition, sans aucune condition, sans aucune limite, c'est peu importe ce qu'on produit, peu importe comment on le produit, du moment qu'on le produit. Et le moteur de cette économie, c'est effectivement le profit, si je puis dire. Donc, on est en quête d'argent toujours plus, d'épuisement des ressources naturelles. Et le Covid est révélateur de ça, puisque c'est... Et en quête aussi de petits prix. On voit, quand on voit le circuit que peut faire un yaourt, par exemple, un pot de yaourt, c'est impressionnant. Il peut aller aux quatre coins du monde et se retrouver à quelques euros dans nos frigos. Effectivement, c'est aussi une quête de prix plus bas. Et puis, parce que notre objectif principal dans notre modèle de société, c'est de faire du profit, alors que ça devrait être un moyen et pas une finalité, si vous voulez. Mais pour revenir là-dessus et sur le Covid, le Covid témoigne, c'est une zoneuse, en fait. C'est les maladies qui sont transmissibles entre les hommes et les animaux. Et c'est le fait que nous épuisions nos ressources naturelles et qu'à un moment donné, oui, nous abîmions. Et la déforestation est aussi à l'origine de ces phénomènes-là. Donc, il témoigne bien, pour moi et selon moi, qu'il faut impérativement changer de modèle économique. Et c'est ça. C'est révélateur de ça. Et c'est ce sur quoi ça met le doigt aujourd'hui. Alors, quelles sont les alternatives possibles ? Comment on peut changer, sachant que ce ne sera pas radical, on ne va pas sortir de l'économie capitaliste ou de la mondialisation, évidemment, demain. Mais quels sont les changements qu'on peut apporter pour que ce modèle soit plus soutenable ? Alors, je dis qu'il faut effectivement, pour moi, il faut dépasser le capitalisme. Il faut le transcender. Je pense qu'on est arrivé au bout et aux limites de ce système-là et aller vers des modèles économiques alternatifs. Ils sont déjà émergents et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, voilà, on ne le dit pas suffisamment aussi. Mais l'économie circulaire se développe, l'économie sociale et solidaire, l'économie de la fonctionnalité, la blue economy. Il y a tout un tas de nouveaux modèles économiques alternatifs qui, justement, mettent au centre des préoccupations l'homme et l'environnement et qui sont une véritable alternative pour être un peu plus précis sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'objectif et la finalité de l'ESS, c'est de rendre service à ses membres. Et évidemment, ce n'est pas de faire du profit en premier lieu. En plus, l'ESS peut apporter un statut juridique intéressant aux entreprises aussi à venir. Voilà, donc tout... Ça, c'est 10% du PIB. Aujourd'hui, en France, l'ESS. Comment ce secteur-là, justement, a résisté à la crise ? Est-ce qu'il a été affaibli ? Parce qu'on sait que ce sont beaucoup de petites structures, de petites sociétés qui n'ont pas toujours une trésorerie très solide. Comment ce secteur, justement, a résisté à la crise ? L'avantage de l'ESS aussi, c'est que là, on est précisément davantage sur du local, sur du territorial. Et c'est aussi les raisons. C'est ce qui est remis en cause, j'allais dire aussi... Enfin, c'est sur quoi on met le doigt avec le Covid aussi. C'est que cette... Vous l'avez dit, cette hyper-spécialisation pose un problème à un moment donné. Et ça met le doigt sur le fait qu'on doit relocaliser, qu'on doit repenser, oui, l'industrie certainement, mais surtout qu'on doit relocaliser et rendre nos territoires beaucoup plus résilients. Beaucoup plus résilients, beaucoup plus forts. On doit faire un maillage au niveau entrepreneurial qui soit beaucoup plus qualitatif aujourd'hui. L'ESS y contribue puisqu'on est pleinement... Voilà, on est dans des petites structures où l'objectif principal, eh bien, comme je l'ai dit, c'est de rendre service. C'est l'intérêt commun avant tout qui est privilégié. On a beaucoup de produits, en fait, notamment tout ce qui est high-tech, tout ce qui est IFI, tout ce qui est informatique, ça vient d'Asie. Même les batteries, demain, déjà aujourd'hui, des voitures électriques, ça vient d'Asie. Qu'est-ce qu'on va être capable, justement, de relocaliser aussi comme activité ici, de territorialiser davantage ? Ça, ce qu'on va être capable de faire, je pense qu'il va falloir le poser précisément. Il faut qu'on repose le cadre parce que pour un territoire résilient, il va falloir justement voir dans ce maillage et dans ces synergies ce qui manque. Il ne va pas falloir faire venir, justement, précisément, si on parle de développement économique qui est remis en question aujourd'hui dans son mode de fonctionnement. Le développement économique de demain doit précisément voir optimiser son maillage de façon à ce que les entreprises, entre elles, aient une réelle valeur ajoutée. Pas faire venir une entreprise pour la faire venir et pour faire, effectivement, du schrift et avoir plus d'emplois, mais plutôt des emplois qualitatifs, des emplois sur le local. Et qu'est-ce qui manque pour qu'on ait un territoire résilient, sachant qu'on s'est aperçu qu'en situation de Covid, en quatre jours, finalement, on n'aura pas suffisamment d'autonomie, plus de quatre jours. Et quand on prend conscience de ça, on se dit qu'il faut vraiment que notre territoire soit suffisamment fort pour pouvoir subvenir à ses propres besoins en local. Ça, c'est un chiffre qui est parlant, quand même quatre jours maximum d'autonomie pour notre économie. C'est quand même incroyable. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on repense, effectivement, notre territoire dans sa construction aussi, de façon à ce qu'on puisse être davantage autonome. On l'a vu dans le plan de relance de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Il a régulièrement dit qu'il fallait que le plan de relance soit vert, qu'on aille davantage vers l'économie verte, qu'en tout cas qu'on la verdisse, y compris notre industrie. Est-ce que ce sont des mots ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Mais derrière, il n'y a pas encore d'acte. Qu'est-ce que vous percevez, vous, comme changement, aujourd'hui, quand vous regardez comment les grands groupes, comment même les start-up, essayent d'évoluer sur ces questions-là ? – Alors, en demi-teinte, je suis… – Et politique, évidemment. – Oui, en demi-teinte, je peux être assez critique sur le volet vert, ou du moins croissance verte, ce qu'on entend par croissance verte, parce que ça reste de la croissance et on reste toujours dans du quantitatif, alors que là, notre objectif premier et principal ne doit pas être de faire de l'argent et de faire du profit. L'objectif principal, aujourd'hui, doit être, évidemment, autour de l'homme et autour de l'environnement. On doit privilégier la qualité, donc il nous faut une croissance qualitative, il faut qu'on dépasse ça. Et c'est pour ça que le modèle économique de demain, pour moi, est plus orienté vers une économie, j'allais dire, régénérative, une économie qui cherchera à avoir un impact positif sur notre environnement, qui ne cherchera pas à être, si vous voulez, plus neutre ou de faire moins mal, comme on dit, avec cette écologie actuelle où on dit, finalement, on va essayer de faire moins mal, de moins polluer. Non, l'idée, c'est de plus polluer ou d'avoir même un impact positif sur notre environnement. Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes pour la décroissance ? Alors, la décroissance, on a une mauvaise connaissance de la terminologie, mais la décroissance en soi, ça signifie une croissance qualitative. Alors, c'est décroître dans certains domaines et d'une certaine façon, oui, quand ça n'a pas de sens et qu'on fabrique des produits qui n'ont pas de réel intérêt. Oui, il faut décroître. Parce que là, on est en décroissance, donc ça a fait peur aux gens quand ils ont vu, effectivement, les impacts sur les emplois. Est-ce que ça change derrière ? Oui, mais il faut qu'on change nos indicateurs. Ça, c'est essentiel aussi. Il faut qu'on change nos indicateurs, justement, qui sont orientés précisément, uniquement aujourd'hui sur le PIB, sur la valeur ajoutée, sur du quantitatif. Évidemment, si on regarde nos indicateurs actuels, c'est effrayant, parce qu'on voit que tout ce qui est quantitatif, le PIB, les valeurs ajoutées, tout ça, sont en train de diminuer. Par contre, si on commençait à faire focus sur les choses qui sont plus qualitatives, sur l'entraide qu'il peut y avoir, sur une entreprise qui fabrique des vêtements, mais qui se met finalement à fabriquer des masques, pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas ce genre d'activité qui a un réel impact positif ? Aujourd'hui, ce n'est pas comptabilisé. Donc, faisons focus. Comment ça peut prendre forme, justement, ça ? C'est ce que vous expliquez un peu dans votre livre. Vous avez intitulé « Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique ». Comment ça peut prendre forme pour qu'on change nos indicateurs et qu'on prenne, par exemple, en compte davantage le bien-être, que ce soit de la société, des salariés, que ces critères-là soient davantage pris en compte pour notre économie et puis le bien-être de tous ? Alors, globalement, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, le gouvernement, évidemment, devrait... Enfin, voilà, dans l'idéal, il faudrait initier au niveau du gouvernement et au niveau de l'État des nouveaux indicateurs. Je pense à des indicateurs précisément de qualité de l'air, par exemple, de qualité de l'eau, de qualité de la terre. On pourrait intégrer ce genre d'indicateurs. C'est indicateur aussi de bien-être au travail. Ça, ce sont des exemples d'indicateurs. Donc, au niveau national, bien sûr, au niveau local et territorial, les collectivités ont un vrai rôle à jouer aussi pour l'initier en local. Mais après, de façon plus globale, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Les citoyens ont aussi un rôle à jouer à leur niveau dans le fait qu'ils soient consommateurs, dans ce qu'ils vont consommer, dans les actes qu'ils ont menés. Ils sont responsables de leurs achats. Ils sont responsables de leurs achats et de leur comportement aussi. C'est-à-dire, c'est aller aussi manifester à un moment donné. C'est faire le tri dans leurs déchets également. Donc, ce n'est pas en tant que consommateurs uniquement. Les médias ont un rôle à jouer aussi, évidemment, dans les informations qu'ils vont véhiculer, dans les exemples positifs qu'ils vont aussi transmettre, dans la vision aussi. Les entreprises, évidemment, et avant tout, les entreprises, c'est réellement elles, avec les collectivités, qui, à mon avis, ont le plus grand pouvoir de transformation de la société. Et donc, c'est initié, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on commence à avoir des entreprises qui vont dans cette direction-là, c'est-à-dire où l'objectif principal, c'est vraiment de redonner du sens à ce qu'elles font, c'est d'apporter véritablement quelque chose à la société, à son environnement, essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement. On parle des entreprises qui sont labellisées Bicorp, qui ne cherchent pas à être les meilleures du monde, mais les meilleures pour le monde. Donc, on est dans un changement de logiciel, en fait, profondément. – Oui, notamment dans des grands groupes comme Danone. – Oui, complètement, Danone, effectivement, qui s'est initié avec, je pense aussi à la CAMIF, que je prends comme exemple aussi, qui a changé de statut juridique. Ce sont des entreprises à mission qui, précisément, justement… – Qu'est-ce que ça change justement pour les téléspectateurs d'être une entreprise à mission ? Qu'est-ce que ça veut dire ? – Je dirais concrètement, c'est que vous ne mettez pas… Votre priorité n'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est d'abord d'apporter du sens, d'avoir une mission, j'allais dire, plus d'intérêt général, et que l'argent n'est qu'un moyen et pas une finalité. – Et comment on survit économiquement avec ce modèle-là ? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage sur le plan économique ? – Alors, on survit, ça ne veut pas dire que, encore une fois, l'argent est mal en soi, il faut arriver à survivre, etc., mais ça ne doit juste pas être, finalement, la première finalité. C'est juste un changement de logiciel de pensée aussi, on voit les choses différemment. Et encore une fois, dans cette nouvelle façon de penser et d'appréhender les choses, l'entreprise de demain, pour moi aussi, dans cette nouvelle économie, son objectif ne doit pas être de faire de la croissance ou de faire toujours plus, toujours plus. Ce n'est pas nécessaire. Du moment qu'elle arrive à payer ses salariés, que le directeur puisse se payer aussi. Et pourquoi, d'ailleurs, on devrait courir vers le toujours plus ? – Ça veut dire aussi moins de dividendes pour la bourse. – Ça veut dire que la bourse a beaucoup moins d'importance dans cette économie-là. – Ah oui, effectivement, c'est une approche globale, c'est une remise en question profonde et globale. Mais voilà, pourquoi croissance, pourquoi toujours plus, toujours plus ? Ça n'a pas de sens, c'est ce qui doit être remis en question avant tout. C'est ce projet, c'est notre modèle de société qui n'est tourné que vers la croissance, comme on le dit, c'est croître indéfiniment dans un monde qui est limité et dont les ressources sont limitées. Donc, ce n'est juste pas possible et c'est juste du bon sens aussi. Donc, on peut tout à fait se développer, j'allais dire, comme le corps humain, on le prend souvent comme exemple, ou comme dans la nature. Notre croissance n'est pas infinie, notre croissance est limitée. Mais une fois qu'on a atteint un certain niveau de croissance, eh bien après, on évolue de façon mature, j'allais dire, et plus épanouissante. Si on résume pour finir cette économie de demain en trois mots ? Cette économie de demain, elle est plus humaine et plus respectueuse de l'environnement, plus éthique. Merci beaucoup, Aurélie Pied. A bientôt sur TV7.